Salut toi, je suis à la maison pour le week-end et mes cheveux sont dans un état pitoyable donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me recolorer les cheveux, je suis dans la salle de bain je sais que ça résonne, je ne peux rien y faire mais en même temps je ne me vois pas colorer mes cheveux ailleurs que dans la salle de bain et cette fois-ci j'ai décidé de changer de marque, tu sais qu'habituellement j'utilise tout le temps les trucs je ne sais plus ce que c'est maintenant, Schwartscope je crois, peut-être et là j'ai acheté des produits de coloration de la marque Bright ou Bridge, je ne sais pas comment ça se dit il me semble que c'est anglais, surtout c'est cruelty free, ça coûte plus cher que ceux que j'utilise normalement mais les paquets sont beaucoup plus gros et surtout tu peux les refermer, pas comme les autres qui sont super chiants donc j'avais pris le bleu et j'ai pris le turquoise, à la base je pensais me refaire un tie and die et puis je crois que je vais juste faire le bleu, je garderai le turquoise pour un autre jour je pense que là aujourd'hui je vais essayer de faire le bleu sur toute ma tête parce qu'il paraît que ça prend vachement bien même sur les cheveux marrons donc c'est ce qu'on va essayer, comme tu peux le voir mes cheveux sont plus clairs sur le bas ils ont encore un peu des reflets rosulés de la dernière fois comme tu peux le voir aussi je suis essoufflée, je suis crevée, je suis malade, je n'en peux plus je suis au bout de ma vie le travail à la Syrie pour obtenir mon second visa ici en Australie est absolument éreintant je n'en peux plus et voilà la seule raison pour laquelle je me suis levée du canapé aujourd'hui c'est pour me colorer les cheveux donc j'espère que ça va le faire je vais chercher des gants et puis je commence bon, je n'ai plus d'affaires ici à la coloc, enfin j'ai des affaires ici, j'ai des affaires dans ma voiture, j'ai des affaires à l'auberge je suis un peu éparpillée mais surtout j'ai pas tous mes moches t-shirts qui sont à l'auberge pour bosser du coup je vais enfiler un t-shirt au coloc qui est noir donc théoriquement si je le tâche, il ne le verrait pas on ne sait pas, au pire j'irai lui en racheter, je m'en fous c'est parti ils disent de se laver les cheveux, je les ai lavé hier, donc lavé et séché c'est comme ça qu'ils sont là tout de suite ils disent qu'il ne faut pas masser ça dans ton cuir chevelu j'imagine que sinon je devais avoir un cuir chevelu tout bleu donc je ne sais pas trop comment faire parce que j'ai évidemment pas de petits pinceaux ce serait trop facile commençons tu sais ce que je pourrais faire ? non laisse, on va faire du bleu parce que je suis trop fatiguée pour essayer de faire un beau tie and die ou je ne sais pas quoi, je vais le faire mèche par mèche, je vais remonter jusqu'en haut j'espère que j'aurai assez avec ce coup, c'est 75ml et c'est censé rester entre 5 et 30 shampoings allons-y gaiement bon je sais que je ne passe pas de vidéos très très régulièrement en ce moment j'essaye d'avoir mes 8h de sommeil par nuit, c'est pas possible et surtout je pense que j'ai genre une tendinite à chaque doigt rien que là, franchement, tu n'as pas idée à quel point de me faire les cheveux ça me fait mal au doigt mais il fallait que je le fasse et voilà, j'en pouvais plus de la tronche de mes cheveux sinon, avant de faire ça, aujourd'hui j'étais en train de binge-watcher la saison 2 de 13 News Reasons Why je n'ai pas encore fini je m'étais demandé comment ils allaient réussir à faire une deuxième saison sachant que le truc avec les cassettes, c'était fini après la première et franchement, je la trouve vraiment bien faite je ne la trouve pas trop redondante j'avais peur que ce soit toujours la même chose et tout et en fait, je suis plutôt contente et tout à l'heure, quand je m'arrêterai de foutre ça sur mes cheveux j'irai continuer à la regarder j'espère réussir à la finir ce week-end parce que à l'auberge, ce n'est pas super facile avec le wifi de merde il est possible qu'une fois que j'aurai fini mon travail à la cirie j'aille chez un coiffeur me faire décolorer les cheveux genre pour avoir une base vraiment bien pour recommencer à faire des colons un peu plus ouf genre ce serait la première fois que je le fais faire chez un coiffeur mais il y a une première fois à tout t'entends la pluie il y a un genre de mini tempête là depuis quelques jours c'est absolument horrible parce que pour ceux qui ne savent pas en ce moment, c'est l'hiver en Australie parce que oui, ils ont aussi un hiver sauf qu'au lieu d'avoir de la pluie et des températures négatives enfin de la neige et des températures négatives pardon ils ont de la pluie et du vent en quantité astronomique du moins du côté où je suis là parce que dans le nord, ils n'ont pas vraiment d'hiver enfin ils en ont un mais il fait 38 degrés mais il pleut j'essaye encore de m'habituer aux saisons ici c'est pas la chance la plus facile du monde en fait tu devrais allumer la lumière pour faire ça c'est un peu orange mais bon je viens d'en faire voler sur le mur heureusement que c'est du carrelage je t'avoue que je suis assez sceptique de savoir si ça marche sur les cheveux non décolorés honnêtement, j'y crois pas mais l'internet dit que c'est très bien moi je pense que ça va vraiment prendre juste en bas si ça prend en haut quand je rince à mon avis ça partira au premier shampoing c'est pas très grave ce soir je vais manger un burger alors tant que c'est beau pour aller manger mon burger ça me va le reste du temps de toute façon je porte un petit casque de chantier sur ma tête donc je m'en fous pas mal de savoir à quoi ressemble mon cuir chevelu en tout cas c'est une coloration qui est super facile et agréable à appliquer elle a la bonne consistance on voit bien loin mais elle ne pue pas j'ai l'impression qu'elle a un super effet démêlant sur mes cheveux parce que la facilité que j'ai à les brosser c'est assez incroyable maintenant que tous mes cheveux sont théoriquement bien saturés en couleurs je vais les attacher en hauteur et je vais me reposer devant la télé pendant un ou deux épisodes de 30 minutes donc 40 ou 120 minutes parce que les colors semi permanents en gros tu peux les laisser autant que tu veux ça n'abîmera pas mes cheveux et moi j'aime bien le laisser plus longtemps pour que ça puisse vraiment bien pénétrer et voilà on se retrouvera probablement quand j'aurai rincé tout ça comment j'éteins la caméra il me fait mon index à toutes bon le duo j'ai totalement oublié de filmer la vidéo et ensuite je suis partie à l'auberge et je t'ai resté à cet endroit pendant une semaine si ma base te sent bizarre c'est parce que entre temps je me suis cramée toute la partie basse de mon visage on est pas là pour ça je vais te montrer du coup le résultat de mes cheveux je les ai lavé une fois depuis que je les ai colorés et voilà la partie bleue la lumière est out of mais dehors il pleut donc j'irai pas de filmer ça dehors ça a bien marché ça tient plutôt bien c'est une jolie couleur j'avais fait que le bleu du coup mais c'est quand même un bleu que je trouve assez teinté de turquoise c'est pas un bleu aussi profond et électrique que celui que j'utilisais avant et vu que j'en avais mis sur toute ma tête ça m'a vraiment refoncé tout le haut des cheveux ce que j'aime beaucoup j'avais des belles grosses marques sur le cuir chevelu parce que évidemment ils disaient de pas l'appliquer sur le cuir chevelu mais si tu peux aller jusqu'à la racine bah t'es un peu obligé et bon ça c'est parti tout seul et assez vite comme tu peux le voir après un shampoing je n'ai plus le cuir chevelu bleu donc ma foi c'est pas mal du tout je te donnerai un avis je pense la prochaine fois que je ferai une vidéo coloration où j'essayerai du coup d'utiliser le bleu et le turquoise et je te parlerai un peu de comment ça a tenu cette fois-ci par contre ouais sur les cheveux marrons ça n'a pas pris en bleu du tout la semaine dernière mes cheveux avaient l'air un peu gris foncé là on est de retour sur du marron bref comme toutes les couleurs semi-permanentes il faut décolorer pour enfin il faut décolorer quand on est je peux foncer comme moi pour avoir des jolies couleurs bleues mais j'aime bien du coup c'est plus discret que ce que j'avais avant je pense et ça me plaît tout autant donc voilà la marque Bright je recommande au final j'ai fait toute ma tête et j'ai pas utilisé un pot complet donc c'est pareil tu peux réutiliser si tu fais vraiment que les pointes je pense que tu peux en avoir pour moi 3-4 applications dans un pot donc ça revient vraiment pas cher et c'est cool c'est vegan c'est pas testé sur les animaux que demande le peuple voilà moi je te laisse j'essayerai de monter cette vidéo quand je peux et de l'uploader quand j'aurai du wifi désolé c'est un peu le bordel sur ma chaîne en ce moment mais bref je passe des moments absolument magnifiques ici et je suis désolée de le dire comme ça mais priorité à moi priorité à mon expérience priorité à ma vie un peu et voilà si je te manque vraiment trop c'est vraiment insupportable mon absence par ici retrouve-moi sur Instagram où je suis quand même beaucoup plus active et surtout où je réponds vachement plus rapidement au message on se retrouve très vite je te fais de gros bisous et je te souhaite une très bonne semaine bye bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada